Je ne suis pas sûr que ce soit un problème générationnel. Je suis peut-être mal placé pour parler de tournant générationnel. Je pense que c'est d'abord la technologie qui a changé les habitudes de lecture et qui a imposé un élément nouveau dans notre pratique journalistique, c'est la présence du lecteur. C'est-à-dire que pour moi la vraie révolution numérique, c'est la place du lecteur. Le lecteur n'est plus à l'extérieur et passif comme dans les médias traditionnels. Il est au cœur de la fabrique de l'info, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que la technologie lui permet de s'exprimer aujourd'hui de manière présente, massive et permanente et que soit le journaliste fait avec et en fait une source d'enrichissement de l'information, soit le journaliste, se bloque et ne le prend pas en compte. Nous on a fait le choix de prendre en compte cette révolution-là et d'en faire un élément central de notre pratique journalistique. Ce qui veut dire que le journaliste de rue 89, il est à la fois un journaliste traditionnel dans la mesure où il a des pratiques professionnelles déontologiques qui sont les mêmes que celles de ses confrères, ou en tout cas de ce que devrait être celle de ses confrères ailleurs, mais qu'il travaille avec le lecteur pour produire une meilleure information. Le participatif, c'est la conséquence de cette révolution, de ce bouleversement technologique. Pendant longtemps, il y a eu deux espaces qui se sont créés. L'un, journalistique, les sites des médias traditionnels, avec la carte de presse en disant qu'on est les seuls habilités légitimes pour parler. Et de l'autre, la blogosphère des sites de ce qu'on a appelé à un moment le journalisme citoyen, disant qu'on n'a plus besoin des journalistes sur Internet. Nous on a estimé qu'il fallait marier les deux plutôt que des opposés. C'est-à-dire que le journalisme participatif, c'est l'apport citoyen, lecteur, internaute, comme on l'appelle comme on veut, à des pratiques journalistiques. C'est-à-dire que nous, c'est clair, on garde une validation professionnelle de tous les contenus qu'on met en ligne. Et les sources de ces contenus peuvent être de manière diversifiée, journalistes, non-journalistes, ou de la coproduction entre journalistes et non-journalistes. Et c'est là qu'est la vraie innovation. C'est-à-dire que dans notre communauté de lecteurs, il est clair qu'il y a des ressources extraordinaires de témoignages, d'expériences, d'expertises et d'analyses sur l'actualité. On le voit bien, à chaque fois qu'on écrit, et nous c'était notre expérience de blogueur, et c'est ça qui a conduit à créer le 89, à chaque fois qu'on écrit sur un sujet, il y a automatiquement, presque par définition, des gens qui en savent plus que vous sur le sujet. À partir du moment où vous leur donnez la possibilité de contribuer à enrichir cette information, le résultat n'en est que meilleur. Il y a un risque, évidemment. Le risque, c'est l'affaiblissement des pratiques journalistiques. Or, comme je le disais tout à l'heure, il faut que les pratiques journalistiques restent au poste de pilotage. Il faut que la validité, la validation, la légitimation de l'information soit le fait de gens qui sont formés pour ça, qui ont des règles professionnelles et déontologiques qui sont claires. Donc, le risque n'existe pas si on garde ces règles en tête, et si on les garde en permanence en tête. Je pense que cet espace, il s'est ouvert énormément. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, il y a encore deux ans, quand on s'est lancé, il y avait une vraie séparation. Il y avait deux univers. Il y avait les médias traditionnels, et il y avait les médias pure player sur Internet. Il y avait le participatif et il y avait le traditionnel. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plein de médias traditionnels qui évoluent vers le participatif, qui en tout cas mènent des expériences. On voit que les informations qui circulent sur Internet, sur les médias Internet, elles arrivent dans les médias traditionnels dans les cinq minutes. Il y a deux ans, il fallait encore 48 heures pour qu'une information qui tourne en boucle sur Internet perce dans les médias actuels, les médias anciens. Il y a un brassage aujourd'hui beaucoup plus grand. Ce qui reste clair, c'est qu'il y a une spécificité. Nous, par exemple, on n'a pas d'autre support, on est à 100% sur Internet. Et je pense que ça change notre écriture, ça change notre rythme, ça change notre relation au lecteur par rapport à des entreprises de presse traditionnelles qui doivent encore, parce qu'elles ne l'ont pas encore vraiment trouvé, chercher un équilibre entre le papier ou la télé ou la radio et le site, entre deux équipes de journalistes qui ont des rythmes différents, qui ont des logiques parfois différentes, qu'est-ce qu'on met sur le papier, qu'est-ce qu'on met sur le web. Toutes ces questions qui se posent à l'intérieur d'un groupe où aussi l'essentiel des ressources continue à venir du média traditionnel, mais on sait bien que le média de l'avenir c'est Internet. Donc tous ces équilibres-là contribuent à compliquer la tâche, je pense, des médias traditionnels. Nous, on a une autre complication qui est celle de faire émerger un modèle économique. Mais on n'a pas en tout cas la difficulté de réfléchir à plusieurs plateformes. On a un objet majeur qui est notre site et on est concentré à 100% dessus et je pense que ça nous aide beaucoup. Les jeunes journalistes ne sont sûrement pas suffisamment formés au web parce qu'être formés au web, ça ne veut pas dire simplement maîtriser les outils. Ça ne veut pas dire faire du montage vidéo, savoir utiliser Final Cut Pro et mettre en ligne la papier. Je pense que ce qui manque encore à la formation des jeunes journalistes par rapport au web, c'est la révolution mentale que ça implique. C'est le rapport au lecteur qui est différent, c'est le rapport à l'écriture, c'est l'implication journalistique, c'est l'équilibre entre le journalisme professionnel et la culture web où se situe le curseur entre les deux. Je pense que tout cet univers-là, qui est encore expérimental, nous on apprend des choses tous les jours et on modifie notre formule régulièrement, on a fait évoluer plein de fois le site depuis son lancement. C'est très difficile pour des organismes de formation de former des gens à des choses qui sont en mouvement et qui sont en gestation. Donc je pense qu'il y a une part de technique qui s'apprend à l'école et il y a une part qui s'apprendra sur le tard, c'est-à-dire dans la pratique professionnelle.